Salut à tous, on est de retour sur le plateau de TV Debout Place de la République et on est content de vous voir, on est avec Marina qui est à ma droite Il faut que tu parles dans le micro Bonjour Salut Marina Bonjour Et avec Johan Salut On va lancer une soirée un peu particulière avec une thématique un peu autour du TAFTA C'est à TISA, tous ces mots un peu barbares qu'on entend régulièrement justement parce que samedi 4, donc samedi qui arrive sera une journée un peu thématique de ce combat contre le TAFTA qui est aussi un des grands enjeux des mois à venir au-delà de la loi travail qui en est un peu d'ailleurs la deuxième phase de la même pièce on a l'impression, c'est-à-dire le pouvoir des entreprises sur les peuples et sur les gouvernements et du coup on a invité Johan et Marina à nous rejoindre Bonjour Pour nous expliquer déjà premièrement parce que toi t'es en fait à la tête du pôle anti-TAFTA Non t'es pas à la tête, tu fais partie, pardon excuse-moi elle est représentante du pôle anti-TAFTA Horizontalité oblige en fait on a constitué le pôle TAFTA le 12 mai avec Julien d'économie debout, moi d'avocat debout, je fais partie de cette commission-là David de l'écologie et Johan de StopTAFTA qui a rejoint ce pôle le 12 mai et en fait ce pôle s'est donné quand même plusieurs missions la première c'est d'informer le public sur ce qu'est l'État et TAFTA ça va être un gros objectif pour la journée du 4 juin dont je vais vous parler ensuite premier objectif donc informer l'opinion sur ce que sont ces traités transatlantiques le deuxième objectif c'était d'agir et de proposer donc là aussi encore objectif de ce samedi 4 juin où en fait on va faire intervenir des gens et c'est de réfléchir ensemble sur les actions concrètes qu'on pourrait mener et le troisième objectif c'est de promouvoir la position de nuit debout Paris, bien sûr Paris alors que d'autres villes nous suivent promouvoir cette position anti-TAFTA et anti-CETA que vous voyez déjà sur la place, la banderole est à côté de l'accueil alors déjà on va reprendre un peu au départ parce que le TAFTA tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est parce que tout le monde voit des textes passer sur le TAFTA mais finalement au-delà du fait de savoir que c'est un traité transatlantique c'est-à-dire un traité entre l'Europe et le continent américain on n'en sait pas grand chose et puis ensuite dans un deuxième temps le CETA et le TISA dont on sait encore moins de trucs c'est quoi le TAFTA concrètement ? Là je vais peut-être laisser la parole à Johan du coup Moi c'est Johan, je représente le collectif CETA-TAFTA qui est un regroupement de 75 organisations de la société civile donc en gros le TAFTA, le CETA ce sont deux accords de commerce et d'investissement qui sont d'une part négociés en toute opacité par d'une part l'Union Européenne et donc le Canada pour le CETA et les Etats-Unis pour le TAFTA donc en gros il s'agit d'abord logétique numéro 1 c'est de supprimer tous les droits de douane restants de part et de l'Atlantique c'est-à-dire c'est encore on va dire cette taxe que l'on doit payer quand un produit arrive sur le continent européen ou vice-versa sur le continent italien C'est libéralisation de l'import-export en gros entre les Etats-Unis et l'Europe Le but c'est de réduire toutes ces taxes restantes donc ces droits de douane restants sur tous les secteurs qui sont déjà très bas or il y a encore quelques secteurs dont l'agriculture qui sont encore très protégés qu'il y a encore des droits de douane élevés, c'est notamment pour protéger la sécurité alimentaire de l'Union Européenne, le modèle agricole français, on en parle beaucoup avec la crise agricole en ce moment. Tu veux dire que c'est au-delà des droits de douane, une question de libéralisation un peu, des protections qu'on peut avoir nous par rapport aux produits qu'on importe ? En fait ces droits de douane c'est déjà des protections, parce que ça permet justement d'empêcher l'entrée de produits qui sont moins chers en provenance du Canada et des Etats-Unis. Tu veux dire que le produit de base qui est un peu cheap, un peu mal conçu, finalement il ne cherche pas à venir s'implanter sur le sol européen parce qu'il y a des droits de douane qui ne sont pas rentables pour lui. Et donc ça sera trop cher, exactement. Donc ça c'est l'objectif numéro 1, l'abaissement des droits de douane. L'objectif numéro 2 qui est le véritable objectif, parce que comme je le disais, les droits de douane sont déjà très très faibles de part et de l'Atlantique, dans le cadre de libéralisation du commerce avec l'accord du GATT après la Seconde Guerre mondiale, puis après l'OMC, c'est General Agreement on Tariff and Trade. Donc c'est un accord qui a été signé après la Seconde Guerre mondiale ? Voilà, sur l'abaissement des tarifs douaniers, et puis après il y a eu l'avènement avec l'OMC qui a pris le relais du GATT. Donc l'abaissement des tarifs douaniers est déjà en marge depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le véritable objectif qu'introduisent ces deux accords, c'est la convergence réglementaire. Donc de quoi il s'agit, c'est réduire un maximum les différences entre les normes et les différentes lois, par exemple de tout ce qui définit le cadre sanitaire, les protections liées à l'environnement. Donc c'est toutes ces choses-là... En fait, c'est essayer de trouver un terrain d'entente, de niveler ce qui se passe entre l'outre-Atlantique, c'est-à-dire le continent américain et l'Europe, sauf que ça veut aussi dire forcément, parfois, niveler vers le bas, c'est-à-dire s'aligner sur leurs conditions à eux. En fait, ce qu'on va vous dire dans les termes un peu officiels, c'est qu'on veut harmoniser les normes. Ils vont dire qu'on veut absolument écrire les normes du XXIe siècle en termes de droits commerciaux et de l'investissement avant que la Chine le fasse, parce que forcément, la Chine va nous envahir avec des normes beaucoup plus... L'argument principal, donc, c'est lutter contre la Chine et être plus fort ensemble. C'est un peu l'argument géopolitique, géostratégique, qui ne tient pas debout, parce que quand vous regardez dans le passé, tous les accords de libre-échange, quand vous avez deux puissances économiques qui essaient de négocier pour harmoniser, soit-disant, leurs normes, donc pour arriver à une convergence réglementaire, soit-disant, vers le haut, ça n'arrive jamais, parce qu'ils ont forcément des intérêts divergents, ils ont forcément des systèmes normatifs, des réglementations qui sont différentes de part et d'autre. On va essayer juste, je te coupe, on va rentrer dans le détail plus tard, mais là, c'était juste pour faire une intro, pour dire aux gens... Donc là, ça va arriver vers un nivellement de ce qu'on pense, et on est même sûrs, parce qu'il y a eu des fuites récemment qui l'ont prouvé, qu'on va arriver vers un nivellement vers le bas de nos normes sanitaires, environnementales, sociales, etc. Donc là, c'est l'objectif numéro 2. Et pour arriver à ces deux objectifs, on va outiller les multinationales avec deux principaux mécanismes. Le premier, c'est l'arbitrage d'investissement, donc c'est une justice privée qui contourne la justice des États de l'Union européenne. En gros, ça veut dire... J'essaie, moi, de parler le 4 ans et demi, c'est-à-dire mon niveau. En gros, ça veut dire que si cet accord est signé tel qu'on pense qu'il est en train d'être conçu, demain, les multinationales pourront attaquer un pays, comme Philippe Maurice l'a fait pour l'Australie, par exemple, et pourront en gros dire, vous ne voulez pas de round-up sur votre sol, mais nous, du coup, ce n'est pas commercial pour nous, donc on vous attaque. Et ce n'est pas des arbitrages qui ont lieu sur les tribunaux du pays concerné, mais qui ont lieu par des personnes qu'on va choisir un peu pour intervenir en tant qu'arbitre, et qui peuvent être potentiellement des lobbyistes et des gens qui sont un peu jugés partis. C'est des avocats d'affaires, bon, c'est un... Voilà, donc ça, c'est le premier mécanisme. Et le deuxième mécanisme, pour aller rapidement, c'est ce qu'on appelle, en fait, les instances de coopération réglementaire qui seront mises en place via ces deux accords, le CETA et le TAFTA, qui seront des instances technocratiques qui ne sont pas élues, donc qui n'auront pas de mandat populaire, et qui, là, vont donner toute la place, encore une fois, aux multinationales et à leurs lobbies pour avoir leur mot à dire sur telle réglementation, sur telle loi. Elles pourront amender, voire, on pense, opposer un véritable veto à toute loi, en fait, qui irait à l'encontre de leurs intérêts privés. En gros, ça veut dire que nous, par exemple, à l'Union européenne, il y a un truc qui s'appelle un conseil de normalisation, c'est-à-dire qui établit les normes, par exemple, dans lequel il y a des trucs comme le principe de précaution qui n'existe pas encore chez eux. Et en gros, ça veut dire qu'ils proposent d'installer dans ces commissions des gens qui sont des lobbyistes ou des représentants de grosses multinationales qui vont pouvoir siéger à l'Union européenne pour permettre, essayer de faire bouger les choses et déterminer les normes de l'avenir. Évidemment, ce truc est unilatéral, c'est-à-dire que, de ce que j'en sais pour l'instant, il n'est pas du tout proposé que des gens européens aillent aux Etats-Unis pour parler de leurs normes. Donc, c'est vraiment dans un seul sens et c'est un peu ce qu'on développera tout à l'heure aussi avec Thomas Porchet, qui est économiste aussi et qui connaît bien le sujet du TAFTA. Voilà, donc ça, c'est les objectifs dans les grandes lignes. Du coup, alors, ça, c'est le débat de ce soir, en gros, c'est voilà, qu'est-ce que le TAFTA ? Et alors après, vite fait, qu'est-ce que le CETA ? Le CETA, c'est la même chose avec le Canada ? Pour moi, ce que je vous ai raconté, c'est vraiment pour les deux accords transatlantiques, d'accord ? D'ailleurs, c'est notre message, le CETA, c'est un peu, si vous voulez, le cheval de Troie, c'est un peu l'équivalent du TAFTA, parce que le TAFTA a beaucoup de plomb dans l'aile avec les différentes fuites et les différents, on va dire, débats, ces virulents qu'il y a autour du TAFTA. Or, le CETA, c'est l'exact, on va dire, c'est le même accord avec les mêmes objectifs, les mêmes mécanismes. Et en plus, il faut penser aussi que, donc peut-être Thomas Porcher vous le racontera, il ne faut pas oublier que les économies canadiennes et états-uniennes sont très imbriquées. Il y a 80% des entreprises états-uniennes qui ont une filiale au Canada et qui pourront se servir du CETA pour influencer et attaquer les normes et lois de l'Union européenne et de la France. D'ailleurs, il y a un truc qui est passé aujourd'hui, qui a été un peu diffusé sur les réseaux sociaux, qui donne vachement envie sur le CETA. Pardon à nos amis canadiens, mais c'est la vérité. Donc le Canada a décidé par exemple d'irradier sa viande hachée à la frontière. Potentiellement, pour la qualité de la viande qu'on pourrait recevoir des Canadiens, ça vous donne un petit peu une information sur la qualité de la nourriture qu'on pourrait recevoir. Donc ne mangez plus de viande hachée. Hachez-la vous-même, lâchez votre bouchée. Mais faites très attention à la viande hachée. Malheureusement, on en fait un peu tout et n'importe quoi. Et le TISA, alors c'est quoi le TISA ? Alors moi, j'ai moins d'informations parce que je suis moins le sujet. Mais le TISA, c'est un accord qui est encore plus secrètement négocié par, je crois, une vingtaine de pays, si je ne me trompe pas, qui est un accord en fait sur les services, un accord de commerce sur les services. C'est d'ailleurs l'ACS, le sigle en français, je crois, accord de commerce sur les services. Et donc là, il y a une fuite récente qui montre également, au même titre que le TAFTA et le CETA, qui a énormément de risques, notamment, c'est un véritable déni de démocratie. On va essayer de libéraliser encore plus, privatiser encore plus les services, et notamment les services publics. En gros, ça veut dire que si on signe ce truc-là, les compagnies américaines, par exemple, ont le droit de venir sur le sol français et sont obligées de concurrence. C'est-à-dire qu'on est obligé d'ouvrir les marchés qui sont aujourd'hui privatisés. Je pense à EDF, Enercop, n'importe quoi. N'importe quel fournisseur d'électricité, par exemple, ou d'énergie, peut venir sur le sol européen, pas que français. Et ça veut dire qu'en gros, on perd un peu la main sur des préférences nationales qui font que certaines choses fonctionnent parce qu'elles sont libéralisées, certes, mais qu'elles appartiennent encore à l'État et à des entreprises privées. Et donc, on a encore un peu la main dessus. Voilà, tout ça, c'est un peu la même chose. En gros, pour résumer, pour ceux qui découvrent un peu ce sujet, là où la loi travail donne le pouvoir aux entreprises sur le droit du travail, le TAFTA donne le droit aux entreprises sur le droit européen et le droit des pays qui cherchent à essayer de maîtriser un minimum ce qu'il y a dans nos assiettes, ce qu'il y a dans nos sols. Parce que si ces lois passent et si, par exemple, on est obligé d'accepter Monsanto sur le sol européen, les sols seront foutus. On essaiera d'en parler tout à l'heure avec des gens un peu plus calés sur l'agronomie. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est renoncer au pouvoir des États face au pouvoir de l'argent, c'est-à-dire aux multinationales, internationales. Alors, du coup, on a un gros programme. Gros programme, gros programme. Pour le 4 ? On repart du coup sur le côté événementiel, après avoir bien défini ce qu'était le CETA, le TAFTA et le TISA. Du coup, on prépare tous ensemble avec Johan, Julien et David et tous les autres membres du pôle anti-TAFTA, anti-CETA, la journée du 4 juin. Ça s'est préparé en plusieurs étapes. Comme je vous ai dit, le pôle s'est constitué tout rassainement le 12 mai. On a eu beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Première étape, c'était de passer en ager. Le 4 juin, c'est samedi, on rappelle à tout le monde. Samedi, dans deux jours, s'il vous plaît, venez nombreux, on aura besoin de vous. Donc c'est Place de la République, à Paris ? Plus ou pas, on sera là. Et du coup, en fait, cette journée se prépare depuis longue date. Depuis le 12 mai, on a plusieurs étapes. On est repassé en ager le 22 mai, avec le pôle anti-TAFTA, anti-CETA. Avec un texte, pour confirmer la position du debout anti-CETA, anti-TAFTA, ce qui était déjà le cas depuis le début du mouvement. Mais on voulait reconfirmer ça de manière la plus légitime possible devant l'AG. Et ensuite, c'est arrivé les visuels. Vous voyez la banderole quand vous arrivez à l'accueil, banderole, nuit debout, anti-CETA, TAFTA. On est très fiers de cette banderole avec des seins debout qui a contribué. Les visuels au sol, marquage au sol, vous verrez sur tout le bitume, anti-CETA, anti-TAFTA. Et ce passage en l'AG a été très symbolique, car on a fait un appel aux autres villes que Paris de lancer une zone hors CETA, TAFTA. En effet, l'objectif du 4 juin, ce n'est pas seulement de faire réfléchir les gens sur le CETA, le TISA et le TAFTA, c'est également de demander à Hidalgo de déclarer Paris zone hors CETA, TAFTA, comme l'a fait le maire de Grenoble, comme l'a fait le maire de Barcelone. C'est cet objectif-là, quand même, sous-jacent du 4 juin, outre informer l'opinion, c'est d'AGIR. Et cette lettre ouverte, elle est sur Facebook, sur la page Facebook du pôle anti-CETA, TAFTA, que vous pouvez retrouver, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, qui est reprise par d'autres villes comme Lille, Bruxelles, Lyon, Strasbourg. C'est assez important quand même, ça nous tient à cœur, cette coordination nationale. Et tu as des nouvelles des autorités, du coup ? Ils vous ont répondu ou pas ? Les gens à qui vous avez envoyé cette lettre ouverte ? Alors, les élus, ils nous répondront peut-être pendant le conseil municipal, là où ils vont discuter de cette motion hors CETA, hors TAFTA pour la ville de Paris. Mais on a des réponses des villes, des autres Nuit Debout. Tu veux dire des participants à Nuit Debout des autres villes, évidemment ? Et ça, c'est quand même assez sympa, parce que Nuit Debout Paris, c'est pas Nuit Debout tout seul. Bien sûr. On travaille conjointement avec les autres villes qui répondent présents. Et ça, c'est un gros plaisir aussi, dans le travail qu'on fait depuis trois semaines, de voir qu'il y a d'autres personnes. Donc Barcelone est déjà hors CETA, hors CETA ? Comment ? Barcelone est déjà hors CETA, hors CETA ? Barcelone s'est déjà déclaré hors CETA, hors CETA. Donc Grenoble aussi, la mairie du 14e aussi, le maire. D'accord. Tout à fait. Et là, on lance un appel le samedi pour faire de même. Il y a 1800 collectivités en Europe qui sont hors TAFTA, dont près de 700 en France. C'est quand même formidable. Tout à fait. Après, le problème, c'est qu'effectivement, Paris, c'est extrêmement symbolique. Tout à fait. On verra si Hidalgo tient sa politique. Hidalgo se dit quand même extrêmement impliquée dans les processus écologiques de protection de l'environnement. C'est ça. On a hâte d'entendre sa réponse à cet appel. Oui, on a hâte de voir si elle tient sa ligne environnementale, comme elle l'a montré à la COP21. À l'écoute des citoyens, écoute tes citoyens, Anne, s'il te plaît. On te demande de déclarer Paris, zone hors TAFTA. Ce serait formidable. Voilà. Donc un petit topo peut-être sur la journée du 4 juin. Vas-y, qu'on a préparé. L'objectif du 4 juin, comme je vous l'ai dit, c'est bien d'informer, d'agir et de proposer. Et tout s'articule autour de ces trois objectifs avec toutes les commissions. Il n'y a pas que l'écologie, il n'y a pas qu'avocat debout, il n'y a pas qu'économie. Il y a dessin debout qui s'implique, il y a banlieue debout avec qui on va converger. Il y a quand même aussi architecture aussi qui va nous monter un dôme. C'est quand même assez sympa ce projet. Vraiment rejoignez-nous parce qu'il y a une très bonne ambiance dans ce pôle-là. pour une journée qui va se décliner en plusieurs étapes. Donc déjà à midi, on fera un gros appel à volontaires pour monter notre super cheval gonflable de 3, de 8 mètres de haut que Johan nous prête avec gentillesse. C'est génial. Donc appel aux volontaires pour monter ce super cheval gonflable. On va également monter la logistique à les Barnum s'il pleut. Normalement il ne pleuvera pas s'il vous plaît. Et également on verra orchestre debout s'installer de midi à 13h30 sur la place. Début des hostilités c'est à 14h. Un atelier de vulgarisation, d'information en fait. Qu'est-ce que le CETA, le TAFTA et le TISA que va animer Johan. Donc du Stop TAFTA. Également seront présents en fait Nicolas Roux, des Amis de la Terre. Et Vial donc du collectif ATTAC pour présenter cet atelier de 14h à 15h. A 15h on commence avec l'orchestre debout. C'est la musique qui apaise les mœurs. Donc du coup on les écoutera tous sur la place de la République. D'ailleurs Clément d'orchestre debout fait toujours un appel. Il faut des musiciens. Ne pensez pas qu'il y a beaucoup de musiciens. Il faut toujours rester mobilisé. Donc si vous êtes musicien et que vous voulez participer. Ou danseur ou chanteur. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook orchestre debout s'il vous plaît. Tout à fait. Donc du coup 14h atelier d'information. 15h orchestre debout. Et là on rentre dans le dur. Dans le noyau en fait de la journée du 4 juin. C'est de 16h à 17h30 les débats en AG. On s'est bien accordé avec 3 ou 4 intervenants qui vont s'impliquer sur les volets touchés par ces traités. Le volet éco-social, ce serait Thomas Porcher qui viendra peut-être tout à l'heure. Il y aura le volet aussi agriculture, alimentation qui sont bien sûr un secteur extrêmement touché par ces traités. Et là donc ce serait Giro qui viendrait intervenir sur ce débat là. Également des commissions qui voudraient intervenir. La commission logistique. Marie en fait la logistique voudrait intervenir sur ce sujet là. Avocat debout également. Et peut-être la commission éducation populaire qui voudrait également faire un topo. Et là encore une fois c'est extrêmement important pour nous d'impliquer les commissions. Toutes les commissions ont un mot à dire, donc à cet AG. Donc encore une fois un appel à eux. Et du coup c'est une occasion aussi pour tous ceux qui voudront se voir à la déplace de la République d'en apprendre un peu plus directement. De venir participer à ces choses là, d'entendre les points de vue de chacun. Et de se faire une opinion propre. Informez-vous, c'est vachement important. Tout à fait. Donc encore une fois l'objectif c'est informer, réfléchir et agir. Et l'action on l'a mis en place dans un atelier Next Step. Donc en parallèle du 16h-17h30 de l'AG, on aura un dôme d'Archidebou qui contribue gentiment avec nous. Ils vont monter son dôme. Et sous cette bâche, pendant 30 minutes, on va se réunir pour parler des actions concrètes. Il y a les débats et il y a les actions. Les actions concrètes, donc c'est des choses que vous voulez faire pour essayer de faire en sorte que les citoyens prennent plus la parole, s'élèvent contre le taffetin ? Plus que la parole c'est d'agir. C'est vraiment de soutenir en fait tout ce qu'on soutient le 4 juin, c'est de faire réfléchir les peuples sur ces traités et de demander à Hidalgo, pour nous les parisiens, de déclarer Paris zone hors c'est à taffeta. Et sous ce dôme va se gérer ses actions. Et là je parle, on ne va pas tout dévoiler, mais c'est quand même l'action du 15 juin par rapport au conseil municipal où cette motion hors c'est à taffeta est déposée, que là tout va se jouer. Et c'est sous ce dôme que je vous donne rendez-vous parce que c'est là où en fait tout va se coordonner. Et vous venez nombreux parce qu'on a besoin d'idées, on a besoin de mains. Et c'est comme ça ensemble qu'on va pouvoir construire quelque chose. Parce que le problème principal finalement c'est qu'on n'a pas du tout la parole, c'est-à-dire les citoyens ne sont pas du tout consultés sur ce texte. Déjà les législateurs ont du mal à savoir ce qu'il y a dedans. Il y a eu une fuite de Greenpeace, il y a quelqu'un de Greenpeace qui viendra la semaine prochaine nous en parler. C'est concernant certains aspects du texte qu'on a réussi à lire pour ceux qui ont réussi à mettre la tête dans les... Je ne sais plus combien de pages il y a là-dedans, mais il y en a beaucoup trop. 278 toujours, c'est ça. J'ai essayé de relever un peu des choses qui me paraissaient cohérentes, mais il y a énormément d'aspects qui sont extrêmement problématiques. Donc la première chose c'est qu'on ne peut pas lire ce texte puisqu'il est un peu négocié dans le plus grand secret. Et en plus les citoyens ne sont pas du tout consultés sur un truc qui va avoir un impact sur leur vie, sur leur alimentation, mais donc sur leur cancer, sur leur emploi. Il y a tellement d'aspects finalement qui sont concernés par ce truc. C'est complètement opaque en fait, comme le disait Johan, les négociations sont dans une opacité totale. Et c'est ce qu'on dénonce aussi à Nuit Debout et avec le collectif Stop Tafta. Oui, non, non, c'est vraiment un peu le combat numéro un qu'on a mené avec les différentes organisations, les millions de citoyens via la pétition d'Aire européenne, qui a rassemblé plus de 3,4 millions aujourd'hui de citoyens en Europe. Et c'était vraiment ça, c'était le problème de l'opacité qui a forceré un vrai problème de démocratie, puisque comme tu disais, il s'agit des choix démocratiques qui sont remis en cause directement. derrière nos dos. Et donc on a besoin d'ouvrir le débat. Et c'est un peu ce qu'on demande premièrement à nos chefs d'État, à nos gouvernements, à nos ministres du commerce, d'ouvrir le débat un peu plus aux citoyens, mais également aux élus qui n'ont pas du tout la main sur le dossier. Tu as perdu ta capote, mais attends. Voilà, mais en plus, je te coupe, on reviendra sur le planning, mais ce n'est pas du tout français ce problème, c'est clairement européen. Oui, parce qu'en fait, depuis le traité de Lisbonne 2009, la compétence sur le commerce et l'investissement a été transférée à la Commission européenne. Donc c'est elle qui négocie au nom des États membres de l'Union européenne. Tu veux dire que nous, on n'a plus du tout vocation ou possibilité de négocier quoi que ce soit ? En fait, les États donnent au début un mandat de négociation qui définit le cadre général. On aimerait négocier ça, donner tel objectif. Et après, elle donne entre guillemets les pleins pouvoirs à la Commission qui va se charger de négocier pendant X années. Le CETA, ça a duré cinq années. Le TAFTA, ça fait bientôt trois années. Et donc, c'est elle qui va faire ça, derrière des portes, on va dire, blindées. Et c'est que grâce à des fuites ponctuelles qu'on arrive à avoir un peu d'informations. Elle nous dit qu'elle nous donne des comptes rendus dans un espèce d'accès de transparence qui n'en est pas un. Parce que c'est des comptes rendus qui sont édulcorés. On a très peu d'informations. Ils ne vont évidemment pas communiquer sur les informations sensibles qui vont être contestées par la société civile, c'est certain. Enfin, c'est déjà fait. C'est-à-dire que les fuites de Greenpeace la récente nous ont confirmé les craintes qu'on a essayé de mettre en exergue depuis plus de deux ans. Donc, il y a un moment où même si après, ils vont répondre après ces fuites que ce ne sont pas les positions finales. Oui, bien sûr. Mais là, ce qui nous donne une idée, ça nous donne la philosophie des textes. Bien sûr. Et je pense que ça ne va pas changer radicalement. Ça fait déjà très cycle de négociations. Ça m'étonnerait que ça change radicalement. Mais juste entre parenthèses, qu'on soit pour le vote ou pas, là, vous voyez l'utilité vraiment d'avoir des députés européens pour lesquels on vote. Voilà, elle est là. C'est que c'est ces gens-là qui vont défendre ces textes. Donc, quand on se dit non, ce n'est pas très intéressant de voter pour l'Assemblée nationale. Ce n'est pas très intéressant de voter tant qu'on n'a pas un autre système à présenter. C'est important parce que c'est ces gens-là qui vont se battre pour essayer de faire entendre leur voix et pour faire en sorte que n'importe quoi ne passe pas au niveau du Conseil européen. Exactement. Alors, du coup, pardon, je t'ai coupé. Oh, de rien. Mais du coup, au moins on discute, tu vois, c'est moins... Tout à fait. C'est moins on balance le programme et tu vois, qu'on échange un petit peu tranquillement. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas bon de prendre le choix à part l'horizontalité. Mais non, mais en plus, c'est stressant un peu la télé. Donc, on a tendance à parler super vite et tout. Alors que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle aussi autour de tout ça. Bien sûr. Donc, alors toi, du coup, là, on était AG, en parallèle, le dôme avec les actions qui vont être proposées. Tout à fait. Et à 17h30, en fait, on finit donc, en fait, ces actions, cette discussion d'action, en fait, sous le dôme d'Archi Debout. Et on repart à l'AG et on, donc, on dresse le topo de ce qui s'est dit sous cet atelier, en fait, Next Step. Tu veux dire qu'en fin d'après-midi... Il y a une interaction, en fait, entre l'AG et l'atelier Next Step. L'atelier, l'AG, c'est là où il y aura les débats de fond. Pendant ce temps, à 17h, on va sous le dôme pour faire l'étal, en fait, de toutes les actions. Et après, on sort de ce dôme, on va en AG en disant, on a prévu ça, ça, ça. Rejoignez-nous à telle date, à tel endroit. On va en discuter. D'accord. Donc, en gros, ça veut dire que vers 18h, 18h30 ? Non, ce sera plutôt 17h30. D'accord. Pour la simple raison qu'en fait, on converge avec les luttes qui sont sur la place de la République. Il y a également la marche des banlieues qui va démarrer à 17h sur l'autre côté de la place et qu'on va annoncer également en AG, en fait. À 17h30, on finit. On parle, en fait, des actions qu'on a mises en place. On fait un appel au départ de la marche. Et là, du coup, Fanfare Debout se mettra en place pour clôturer, en fait, toute la journée qui s'est mise en place. D'accord. Donc, ça commence à midi jusqu'à 17h30. Midi logistique et... Exactement. 17h30, on passe le relais pour la marche de banlieue Debout. Tout à fait. Pour essayer de leur donner à eux de la force et d'orienter un peu tous les regards vers eux. C'est ça. Donc, c'est une journée bi-thématique. Voilà. Bi-thématique, voire tri-thématique, sachant que maintenant, il y a également la marche, en fait, de... Contre les abattoirs pour les animaux qui va aussi prendre place sur la place des Républiques. Alors, on est tous d'accord. La commission antispéciste qui va venir nous en parler vendredi à 21h30, de mémoire, nous parler de cette marche, justement... Tout à fait. C'est de couvrir un peu tous les sujets, mais il y a tellement de choses. Oui, oui, complètement. Mais bon, on est tous... Vous êtes tous les bienvenus, de toute façon. Et toi, du coup, t'es avocate au départ ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans ce collectif ? Puis ensuite, on demandera, Johan. Qu'est-ce qui a fait que tu t'aies dit, ça, c'est un combat prioritaire pour moi ? Déjà, par les causes que ça défend. Et peut-être, comme ça déjà, de manière sans être avocate, en fait, en tant qu'être humain... En tant qu'individu. On est déjà sensibilisés aussi par le déni démocratique que tout représente, les causes qu'on veut défendre. Et on sent bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on sent que notre voix, elle ne porte pas haut, quoi. On sent qu'on a beau contester, se révolter, on en a marre. Moi, j'en avais marre de lire les articles de journaux et de me révolter toute seule dans ma cuisine, en fait. Et j'avais vraiment envie d'agir autrement que dans les manifestations. Et là, il y a quelque chose de profond, il y a une réflexion, il y a d'autres personnes qu'on rencontre qui sont d'accord avec nous. On a beau être des partis différents et de bords différents, on converge dans beaucoup de points communs. Ça, ça m'a vraiment passionnée. L'énergie aussi, humaine, qu'on retrouve. On fait énormément de rencontres, c'est assez enrichissant. Et le troisième point, là, c'est plutôt en tant qu'avocat. Ce qui m'intéressait, c'est que ça casse les codes. On n'entend pas parler des avocats qui descendent dans la rue. Cette fois-ci, c'est fait. Ils descendent dans la rue, ils tiennent des consultations gratuites tous les jours. Ils s'impliquent dans les débats de fonds. Vraiment, ils mettent la main dans le travail. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, en fait, dans Nuit Debout. Voilà. Et du coup, dans cette notion de taffeta, il y a aussi un truc un peu problématique qui est cette histoire d'arbitrage. On a un peu abordé les contours tout à l'heure. C'est-à-dire de se dire que potentiellement, une marque ou une méga société peut attaquer un pays qui refuserait ses produits. Et qu'on n'aurait pas beaucoup de possibilités de défense. Par exemple, en général, l'arbitrage en droit, c'est quoi ? Déjà, l'arbitrage en droit, alors je ressors mes cours de droit de master, parce que c'est vrai qu'on y passe tous par là quand on étudie en droit. En fait, l'arbitrage, par définition, c'est un mode de justice parallèle au mode de justice étatique. C'est un mode de résolution des litiges. On a des litiges. Normalement, on va devant le juge. Et bien là, l'arbitrage, c'est différent. Ce n'est pas un juge étatique, magistrat, fonctionnaire. Ce sera un juge qu'on va désigner nous. C'est pour ça qu'on définit l'arbitrage. Alors, déjà, on définit l'arbitrage comme un mode de résolution des litiges, en fait, où on désigne une personne. Ça pourrait être vous, en vrai, ça pourrait être nous. Désigne une personne pour nous départager. Et l'intérêt, c'est la souplesse. Première intérêt, c'est la souplesse. C'est-à-dire qu'on va désigner une personne pour résoudre ses litiges qui sera, en fait, de notre choix. Donc, on va choisir une personne qui est plus compétente, qui est dans le domaine qui nous intéresse. Par exemple, les litiges commerciaux, les commerçants vont préférer choisir un arbitre. On l'appelle comme ça, ce juge nommé. Qui sera donc, en fait, déjà dans la matière, qui sera compétent. Mais vu que, par exemple, dans les jurés, par exemple, pour qu'ils soient impartiaux, on en prend plusieurs. 12, 15, etc. Parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'exercice, de se pouvoir, de faire trancher les choses. On sait que les juges, c'est quand même des carrières très, très longues et très complexes. Parce qu'il y a une grosse responsabilité. Du coup, c'est quand même extrêmement dangereux de pouvoir donner la décision dans les mains d'une personne. Qui peut être choisie aussi un peu mal intentionnellement. Non, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est une justice qui existe depuis très longtemps. L'arbitrage, encore une fois, on le voit historiquement, ça date du temps des Romains. Il y a toujours eu, en fait, ce moment de... On délaisse la justice étatique pour se rejoindre, en fait, à la justice parallèle des arbitres, en fait. Il y a toujours eu ça. Donc, peut-être qu'il peut peut-être approfondir sur le TAFTA et le CETA, mais... En fait, dans le TAFTA et le CETA, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'arbitrage qui est lié à l'investissement. Donc, en gros, c'est le principe pour le redonner. C'est tout investisseur états-unien ou canadien, donc via le CETA ou via le TAFTA, mais aussi des investisseurs européens qui n'auraient juste à installer une boîte aux lettres, donc une filiale, autrement dit, au Canada ou aux Etats-Unis, pourront attaquer toute nouvelle loi mise en place par la France ou un autre État membre, dès lors que ça nuirait à leur profit actuel ou potentiel, donc les attentes de profit. Un cas emblématique, par exemple, récemment, ça va être TransCanada, qui devait agrandir un pipeline qui devait acheminer les sables bitumineux d'Alberta, donc du Canada, vers le golfe du Mexique-Pétats-Unis. Il y en a déjà un, il voulait l'agrandir. Il y a eu une énorme pression, une énorme mobilisation populaire contre ce projet complètement climaticide, et Obama a fini par céder. Dans le cadre de la COP21, il a dit, on arrête ce projet, j'y oppose mon veto. Effectivement, c'est contre les objectifs climatiques. Et quelques semaines après, en janvier 2015, on apprend que TransCanada, en vertu de l'accord de libre-échange qui s'appelle l'ALENA entre le Canada, Etats-Unis et le Mexique, porte plainte contre les Etats-Unis et demande 5 milliards de compensation. Voilà, pour le simple fait d'avoir opposé un veto. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet arbitrage privé, donc comme tu disais, qui contourne la justice publique, cet arbitrage, il existe via plus de 3400 accords d'investissement qui existent à travers le monde, qui ont déjà été signés à travers le monde par plusieurs Etats. Et ça a été créé lors des mouvements de décolonisation. Le premier de mémoire, c'est en 1969. Et le but était de protéger les investissements des colons qui faisaient face aux mouvements de décolonisation. Et puis, c'était pour stabiliser un peu l'environnement d'investissement, donc l'environnement des affaires. Oui, mais sauf que ça n'a jamais été prioritaire sur la justice du pays concerné, si ? Non, ça n'a jamais été prioritaire. En fait, c'est parallèle. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que dans le cadre de TransCanada, ils ont porté plainte via l'arbitrage privé et via l'arbitrage, on va dire, public. Enfin, pas l'arbitrage, pardon, mais via le système public, juridique public, et pour voir lequel sera le plus favorable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la somme de tous ces traités d'investissement qui fait qu'au bout d'un moment, le droit commercial et d'investissement devient supérieur au droit usuel. Au droit public, au droit pénal ? Et donc, du coup, de plus en plus, c'est des avocats d'affaires, en fait, qui sont derrière ça, qui sont payés des milliers de dollars la journée. Ce ne sont pas des juristes qui sont liés à des magistratures indépendantes. Donc, il y a des conflits d'intérêts parce qu'ils font plusieurs choses à la fois. Ils font du conseil et en même temps, ils font de l'arbitrage de conflits à la fois pour aider les mêmes parties, donc les mêmes qui nationales. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est les lobbyistes, c'est-à-dire des gens qui se disent représentants indépendants ou experts indépendants, qui finalement sont payés pour participer à des conférences ou pour représenter les intérêts de sociétés privées. Exactement, donc l'impartialité, elle n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on prend des juges qui travaillent longtemps pour pouvoir être potentiellement impartiaux ? Et donc, justement, il y a un vrai business qui s'est créé lié à ça. Donc, il y a des cabinets d'avocats privés, donc spécialistes en droit international, en droit de l'investissement, qui vont justement aller démarcher les multinationales pour leur dire « Regardez, vous devriez utiliser cet accord de libre-échange parce que grâce à lui, vous allez pouvoir attaquer telle législation, telle loi qui vous est défavorable. » Pour l'exil fiscal, en fait. Voilà, donc il y a un espèce de vrai business qui s'est créé autour de l'arbitrage d'investissement privé. Il y a quelque chose d'aberrant. Donc, l'espèce d'intégrité qu'on attendrait des gens qui cherchent à signer des traités comme ceux-là, qui mettent en péril quand même et la planète, parce que clairement, ce ne sera pas un truc rétroactif. On ne pourra pas revenir là-dessus. Une fois que ce sera infiltré dans les sols, ce sera terminé, en tout cas pour les produits comme Monsanto. Et même ceux qui ont dans les mains l'avenir d'État, etc., l'alimentation d'une population, on parle d'un mal mondial, on parle de leurs enfants. Ces gens-là n'arrivent quand même pas à faire passer. On voit que l'argent passe maintenant devant tout. Il n'y a plus d'intégrité par rapport à ça, quoi. Moi, ce qui me choque, enfin, après, je ne reviens pas là-dessus, mais ce qui me... pardon. Mais ce qui me choque, en fait, c'est avec le recul qu'on a, en fait, on se rend toujours compte qu'en fait, cette justice parallèle prend énormément de poids quand, en fait, la justice étatique est faible, quand l'État est faible. Et c'est là, en fait, l'État, ça représente quand même les citoyens, ça représente l'intérêt général. Et quand cette justice arbitraise prend autant de poids, en général, c'est toujours accompagné, en fait, d'un État faible qui défend mal ses intérêts. Et ça, en fait, qui fait vraiment peur, je trouve. Et un dernier détail, il faut publier que ces compensations, elles sont payées par l'État. Donc, qui est derrière l'État, c'est le contribuable. Donc, c'est le contribuable qui paye une finie des compensations. Donc, c'est un transfert de fonds publics vers les mains des multinationales. En fait, c'est les miettes qui nous restent aujourd'hui, puisqu'on sait que le reste est au Panama ou au Luxembourg, vont donc faire comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on renflou les banques et les banques nous prennent ce qu'on a. Donc, finalement, c'est l'argent des citoyens qui va vers des structures privées, qui maintiennent leur pouvoir et leur puissance en gardant cet argent à l'écart et qui ne le font plus circuler. Ce qui fait qu'on est de plus en plus opprimés et de plus en plus tributaires de ce système financier. Donc, on parle de la fin des pouvoirs, finalement, politiques des États. Et de dire qu'aujourd'hui, en gros, clairement, c'est un aveu de faiblesse des États face aux multinationales. Ça veut dire que ça ne sert plus à rien, que notre pouvoir, aujourd'hui, n'est déjà plus en France, mais déjà presque plus à Bruxelles. Et que, finalement, des structures internationales assez fortes vont décider de notre avenir, de ce qu'on mange, de comment on va travailler, comment on va vivre. En gros, c'est ça. Après, il faut quand même avoir une lueur d'espoir, quand même. Et on va quand même en parler, je pense, samedi 4 juin, de la marge de manœuvre qu'ont les peuples, en fait, face à ces traités. C'est la mobilisation. Parce que, bon, Johanne pourra en parler plus que moi, mais plusieurs fois, la mobilisation des citoyens a montré qu'en fait, des fois, les structures, que la Commission européenne, par exemple, reculent sur certains points. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, d'informer les gens et que les gens se saisissent de leurs sujets. C'est ça qui se passe à Nuit Debout, c'est qu'on se saisit des sujets, qu'on ne comprend pas d'abord, on se force. Et c'est là le pouvoir, c'est l'information. Et c'est... Je pense que Johanne pourra me compléter là-dessus, mais c'est là l'enjeu, en fait, du taf-tar. Non, mais pour rebondir à ce que tu disais, surtout, c'est que c'est exactement ça. Il y a un véritable transfert de souveraineté et de pouvoir politique, du politique, justement, et des États, de nos élus verts et multinationales. Et d'ailleurs, nous, on répond souvent à l'actualité. Par exemple, quand Ségolène Royal va vous dire qu'elle va lutter pour éviter l'importation du gaz de schiste, on lui dit, mais ne te fous pas de nous, parce que derrière, vous êtes en train de négocier ou de donner votre aval pour négocier des accords qui s'appellent le taf-tar, etc., qui prévoient l'importation de gaz de schiste et de stables bitumines, etc., etc. Et que même si vous ne le voulez pas, après, vous allez outiller les multinationales qui pourront vous attaquer via l'arbitrage ou qui vont demander à modifier telle loi, telle loi, justement, pour permettre l'importation de manière un peu plus secrète et subreptice via les instances de coopération réglementaire. Et c'est là où on... Et ça ajoute un tel niveau de complexité, de technocratie, que le citoyen, je pense, un peu normal, qui vit sa vie tranquillement, ne comprend plus rien et n'a plus envie d'y comprendre à tous cette espèce de charabia. Mais la question, en fait, c'est vraiment comme pour la loi travail. C'est pour ça que je fais souvent le parallèle entre le TAFTA et la loi travail, parce que c'est la même chose. J'ai l'impression que, finalement, on essaie de solliciter nos représentants, mais est-ce que nos représentants ont encore véritablement la main ? Par exemple, c'est une question qu'on se posait sur la Grèce. À un moment donné, effectivement, le PIB de la Grèce était un peu trop faible pour faire vraiment basculer l'Europe dans une dynamique différente par rapport aux crises d'austérité, etc. En revanche, la France a un poids considérable. Mais est-ce que c'est une question de couille, pardon, excusez-moi, et d'intégrité ? Ou est-ce que c'est vraiment une prise d'otage ? C'est-à-dire, est-ce que François Hollande, finalement, n'avait pas pleinement conscience du système en place aujourd'hui au niveau européen ? Et est-ce qu'il ne s'est pas juste fait avoir par manque de connaissances, par manque de compétences ? Je ne sais pas. Je pose la question. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il a vraiment le pouvoir de s'insurger et de faire changer les choses sur ce texte ou pas ? Manque de connaissances, à mon avis, non. Manque de compétences, ça peut-être, c'est possible. Mais à mon avis, manque de courage, c'est certain. Moi, je pense vraiment, après, ça c'est... Johan encore rentra plus dans le technique, mais je pense vraiment que là, c'est un manque de courage des politiques qui sont phagocytés, en fait, par leur retour d'ascenseur, par la pression des lobbies, qui les attaquent dès qu'ils rentrent dans leur carrière politique, en fait. Et c'est juste le résultat, en fait, d'une somme de pression politique dont ils ne se détachent pas, je pense. Non, mais je pense que ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui, c'est la connivence entre le politique et le monde des lobbies privés, quoi. Et donc, je pense qu'au niveau européen, c'est encore plus le cas. La commission, dans le cadre de ces accords, par exemple, elle ne va consulter à 90% du temps que les lobbies d'intérêt privés. C'est-à-dire que tout ce qui est intérêt public, ONG, société civile... Et les intellectuels, les chercheurs qui ont aussi des... Pratiquement pas. Mais ça, on pourra d'ailleurs en parler de Thomas Porcher. Je vois Thomas arriver. Est-ce que vous voulez rester encore un peu avec nous et on... Tu t'en vas ? Bon, on va faire venir Thomas, alors. Thomas ? Tu viens ?